Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer son thème WordPress. Vous verrez que c'est très simple de changer. En quelques minutes, vous pourrez choisir soit un thème gratuit, soit un thème payant. Et en fin de vidéo, je vous recommanderai également quelques bonnes pratiques pour éviter d'avoir des bugs sur votre site. Surtout si vous avez déjà un site qui est établi avec des visiteurs et du contenu qui a été créé. C'est important de prendre quelques précautions avant de changer votre thème. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces différentes bonnes pratiques. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et on va changer notre thème WordPress. Donc pour cela, on va se rendre dans Apparence, Thème. Ici, vous pouvez voir tous les thèmes que vous avez déjà sur WordPress. Et pour ajouter un thème, ça va tout simplement être sur ce bouton Ajouter un nouveau thème. Ici, on arrive dans la bibliothèque de thèmes de WordPress. Donc on a de nombreux thèmes qui sont gratuits ou payants. Donc là, je vous laisserai faire un tour dans la bibliothèque. Vous pouvez aller voir les thèmes qui sont populaires et vous faire un avis sur celui qui vous intéresse. Moi, si je devais vous recommander un thème, ça serait Océan WP. Donc je vais taper ici Océan WP. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui présente ce thème. Donc si vous voulez aller la voir, ça s'affiche juste ici. Donc moi, je vais installer ce thème. Donc avant de l'installer, ce que vous pouvez faire, c'est de prévisualiser pour voir si ça n'enclenche pas de bug d'affichage. Donc là, on peut voir ce que va donner mon site avec ce thème. Donc pour l'instant, c'est un site en local, donc il n'y a aucun contenu dessus. C'est pour ça que c'est vide. Mais vous, selon le contenu qu'il y a sur votre site, ça va s'adapter. Donc là, vous pouvez ensuite cliquer sur Installer. Voilà, une fois que c'est installé, vous pouvez maintenant activer le thème. On se retrouve maintenant sur cette page. On a notre thème Océan WP qui s'est bien ajouté parmi les nouveaux thèmes. Et on peut ensuite switcher entre chaque thème, tout simplement en les réactivant. Donc si vous voulez revenir en arrière, revenir à un ancien thème, c'est tout à fait possible. Si vous avez acheté un thème sur un autre site que WordPress, vous allez sûrement recevoir votre thème sous forme de fichier zip. Donc pour l'ajouter, on va se rendre ici. Et au lieu de naviguer dans la bibliothèque de thème WordPress, vous allez faire téléverser un thème. Ici, vous cliquerez sur Choisir un fichier et vous sélectionnerez votre fichier zip. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à installer puis activer votre thème. Une fois que votre thème est installé et activé, je vous recommande de créer un thème enfant. Donc ça va vous permettre de modifier votre thème sans prendre de risque et sans perdre toutes les modifications lors des mises à jour, notamment si vous modifiez le code du thème. Donc si ça vous intéresse, j'ai également fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez sur la chaîne. Voilà, vous voyez que c'est très simple de changer son thème sur WordPress. En quelques minutes, vous pouvez choisir un thème dans la bibliothèque et l'installer puis l'activer. Si vous avez un site qui est tout récent, qui n'a pas encore de contenu, vous pourrez facilement changer le thème sans risquer aucun bug et sans aucune perte de contenu. Mais si vous avez un site avec déjà de nombreux visiteurs du contenu, il vaut mieux tester le changement de thème en local. Donc si vous ne savez pas comment installer WordPress en local, j'ai également fait une vidéo à ce sujet qui va s'afficher juste ici. Et donc ça va vous permettre de tester le thème, de l'installer, de l'activer sur votre version en local sans impacter votre version en ligne. C'est important parce que selon les thèmes, ça peut parfois causer des petits conflits. Donc surtout si vous avez utilisé un constructeur de pages, par exemple que vous avez utilisé Elementor et que ce constructeur de pages n'est pas compatible avec votre nouveau thème, eh bien ça peut changer la mise en forme de vos pages. Si vous avez un site avec du contenu, c'est très important de d'abord au minimum prévisualiser le thème avant de l'activer. Et au mieux, c'est d'installer une version en local et de vérifier si tout le thème s'accorde bien avec votre contenu et s'il n'y a pas de soucis sur votre site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à changer de thème sur WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter afin d'améliorer le référencement de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Ça va vous permettre d'accéder à tous les conseils WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501